Bonjour et bienvenue, on va voir ensemble comment faire les premiers réglages sous VirtualBox pour ensuite installer une VM, à savoir une machine virtuelle. Pour les préparatifs, idéalement, notre système comporte deux disques, un disque avec le système d'exploitation et puis un disque avec les données. Donc, si je vais dans le gestionnaire des périphériques et des disques, je vois bien que j'ai un disque, un système et un disque à part avec les données. Et puis, si vous avez bien ce disque à part, on va créer un répertoire pour VirtualBox. Et puis, on va lancer VirtualBox. Dans le cas présent, nous sommes en version 4.1.2. On va aller dans le fichier, paramètres et puis, chose importante, on va spécifier l'emplacement des VM, donc des machines virtuelles qui seront créées par la suite. Et puis, on va donc faire en sorte qu'elles ne sont pas créées sur le disque C, mais en fait, sur le disque D, dans le répertoire VirtualBox, que l'on vient de créer. OK. On va maintenant créer notre première machine virtuelle. On va donc cliquer sur Créer. On passe à la partie Nommage. On va créer une machine Windows XP. Donc, on spécifie, alors par défaut, on est bien sur une machine de type Windows avec Windows XP. Donc, bien choisir votre type d'OS. On clique sur Suivant. On paramètre la quantité de mémoire vive disponible pour cette VM. On va mettre la 512. Donc, sachant en fait que, comment dire, on peut mettre moins, on peut, mais après, c'est les performances qui vont en partir. Et puis, c'est aussi fonction, eh bien, de mémoire virtuelle que vous avez au total sur votre système d'exploitation. Donc, là, en fait, en mettant 512, eh bien, on prend la moitié. Voilà. On va indiquer qu'on veut créer un nouveau disque dur, eh bien, pour venir loger le système d'exploitation. On va rester, eh bien, sur les recommandations, à savoir, par l'option par défaut. Donc, on va dire que c'est un disque de type VirtualBox avec l'extension Medi. Donc, on clique sur Suivant. Au niveau de la taille, eh bien, on va dire que c'est une taille de NWay d'une manière dynamique. Donc, en fait, votre disque virtuel va être un fichier qui va venir, eh bien, se loger sur votre disque dur. Donc, là, on a changé les paramètres auparavant pour qu'il vienne se loger, eh bien, dans l'apertoire VirtualBox. Et puis, on verra apparaître, donc, dans le nom du répertoire de la VM, eh bien, un fichier qui correspondra, eh bien, à un disque dur virtuel. Et donc, si vous voulez créer un disque dur virtuel de 30Go et que vous vous indiquez une taille fixe, eh bien, vous verrez directement apparaître ici un fichier d'une taille de 30Go. Alors que si vous faites, eh bien, un disque dont la taille est allouée de manière dynamique, eh bien, ce fichier, au départ, ne pèsera rien ou quasiment rien. Et c'est au fur et à mesure que vous rajouterez des données dans votre disque virtuel que le fichier qui représente, eh bien, ce disque virtuel grossira au fur et à mesure. Donc, ça, c'est vraiment pratique, eh bien, donc, on veut rester sur un disque dont la taille est allouée de manière dynamique. Donc, eh bien, pour l'emplacement, on a modifié le paramètre au préalable dans la configuration VirtualBox. Donc, il s'est bien logé dans notre répertoire contenant nos données et puis dans le répertoire VirtualBox avec un sous-répertoire au nom de la VM. Donc, ça, c'est dans le cas où on a, effectivement, un disque à part, sinon, eh bien, il sera dans votre disque C. On enregistre. On va spécifier la taille du disque virtuel, eh bien, on peut avoir la main lourde étant donné que, justement, le disque a une taille allouée de façon dynamique. Donc, on peut très bien mettre 40. Il sera donc créé ici. Et on clique sur Créer. Donc, voilà. Si on va jeter un coup d'œil, eh bien, sur notre disque dur, on va voir, eh bien, que dans notre répertoire VirtualBox avec le nom de notre VM, eh bien, hop, on a le disque qui ne pèse quasiment rien qui représente, eh bien, le disque dur de notre VM. Donc, on va voir qu'au fur et à mesure qu'on va installer la machine, eh bien, ce fichier va grossir. Et puis, en fait, ici, on a les informations, eh bien, typiques à la VM. Donc, c'est imbitable, mais au moins, le système, c'est le comprendre. Et puis, on va démarrer la machine. Donc, là, on nous indique quand on veut sortir, eh bien, de l'écran de la VM, eh bien, il faudra appuyer sur la touche du clavier, contrôle, droite. Voilà, et puis, on va nous demander l'emplacement, eh bien, du CD qui contient les sources d'installation, eh bien, dans le cas présent, dans Windows XP. Alors, ça peut être très bien ça, ou, en fait, une image ISO. Et puis, si jamais vous ratez l'écran, eh bien, ce n'est pas grave, vous irez dans le périphérique, lecteur CD, et puis, vous reviendrez, eh bien, sur Choisir un fichier. Voilà, et puis, donc, là, dans le cas présent, eh bien, on va aller taper sur une image ISO qui va monter, eh bien, aux yeux de notre machine virtuelle, eh bien, un lecteur CD. Voilà, on va, maintenant qu'on est connecté à cette image ISO, on va redémarrer la machine, qui va abouter, donc, eh bien, sur ce CD virtuel, et la machine va commencer à s'installer. Donc, là, pour vous montrer un paramètre, eh bien, j'ai basculé sur une autre installation de VirtualBox, mais, en fait, ça ne change rien. Donc, vous avez, donc, installé une nouvelle machine virtuelle, vous l'avez éteinte, et puis, on va faire un clic droit dessus, on va aller dans Configuration, Et puis, alors, là, il y a deux choses à faire. Par défaut, au niveau de la carte réseau, eh bien, vous serez positionné sur NAT, par défaut, donc NAT, ce n'est pas le paramètre à garder. Moi, je conseille un accès par pont, et puis, une fois que vous êtes avec un accès par pont, eh bien, votre machine virtuelle va directement pointer sur une carte physique de votre poste. Donc, vous allez choisir sur quelle carte physique vous voulez que votre VM pointe, voilà, et puis, vous activez la carte réseau, mais ça, c'est coché par défaut. Donc, ça, c'était la première chose à faire. Comme ça, vous pourrez, en fait, après, constater que votre VM va aller chercher une adresse IP de façon dynamique, eh bien, sur votre box. Donc, ça, c'est assez pratique, et puis, elle pourra sortir sur Internet, et puis, ainsi de suite, vous pourrez y accéder avec son IP, enfin, ça sera bien pratique. Et puis, on va aller, après, dans Affichage. Et puis, au niveau de bureau à distance, eh bien, vous allez activer le paramètre, et puis, vous allez mettre un numéro de port. Donc, là, j'ai mis 40, et ça va permettre, eh bien, d'accéder à votre machine à distance, et puis, de la partager avec plusieurs personnes. Donc, ça, si vous vous activez, autorisez les connexions multiples, eh bien, plusieurs personnes pourront se connecter sur votre machine virtuelle. Vient un client RDP, donc, un client de prise de main à distance, on va dire. On va cliquer sur OK. Et puis, donc, pour la démonstration, on va passer à la suite. On va, eh bien, lancer notre VM avec un clic droit à démarrer. Sur votre système d'exploitation, vous allez ensuite cliquer sur Démarrer, Exécuter, et puis, vous allez taper la commande MSTSC. Vous allez cliquer sur OK. Donc, une fois que vous allez appuyer sur Entrée, eh bien, quand vous avez tapé la commande MSTSC, vous avez, eh bien, le Remote Desktop Connection, eh bien, le bureau de connexion à distance qui est apparu. Et puis, il va falloir lui indiquer l'adresse IP de la machine sur laquelle vous avez installé VirtualBox, ainsi que le port qui a été affecté à votre VM, à votre machine virtuelle, donc, tout à l'heure, on avait mis 40. Pour connaître l'adresse IP de votre machine, eh bien, il faut encore exécuter une autre commande. Il faut faire Démarrer, Exécuter, vous tapez CMD. Et puis, vous tapez la commande IP Config, et vous appuyez sur Entrée. Alors, la commande va vous afficher quelque chose dans ce style, et vous devez donc retrouver une ligne, donc, avec votre carte qui est spécifiée. Et, son adresse IP V4, donc, dans le cas présent, c'est 192.168.0.10, donc, 192.178.0.10, c'est l'adresse IP de ma machine, ce n'est pas forcément la vôtre, mais la vôtre devrait ressembler à quelque chose dans ce style aussi. Et puis, en dessous, on retrouve les informations du style, le masque de sous-réseau et la passerelle. Donc, retenez bien l'adresse IP qui est en face de l'adresse IP V4. On revient à la fenêtre avec l'outil de connexion de notre bureau à distance. On va y indiquer, eh bien, l'adresse IP qu'on a précédemment relevé. Et puis, on va ajouter deux points et l'adresse du numéro de port qu'on a attribué, eh bien, à notre machine virtuelle. Et puis, on clique sur Connexion. On valide le message, ici, avec un oui. Et voilà, on arrive, eh bien, sur notre machine virtuelle. Donc, là, on a la main dessus. Pensez bien aussi à aller dans Périphérique et puis installer les internes invités. Ça ajoutera des choses comme le support des clés USB. ... ... ...